Bonsoir tout le monde, je réponds au nom de Max Dorthylus, je viens de l'Université d'Ottawa, je suis étudiant, doctorant en anthropologie, mais je me suis intéressé aux études des arts et des créations visuelles. Je travaille sur la conceptualisation du voyage au niveau des arts visuels et des créations visuelles aussi. Je travaille sur trois pays, Brésil, Haïti et Canada. Récemment, j'ai été au Brésil pour explorer cette thématique à travers les œuvres des artistes et ce fut un plaisir pour moi d'être avec vous cet après-midi pour partager un peu l'analyse, à la fois une analyse descriptive que j'ai faite sur les œuvres de ces deux artistes qui sont exposés dans cette salle ici. Et je dois particulièrement remercier les organisateurs du festival du souvenir, désir de s'affranchir, notamment docteur qui se l'air bien-aimé, qui m'a invité vraiment à me prononcer sur les œuvres de ces deux artistes que je trouve de manière esthétique. J'ai un discours vraiment un peu poétisé et esthétique sur les œuvres des artistes, mais qui colle aussi avec ma passion de découvrir deux thématiques sur lesquelles je travaille, c'est l'ancestralité et la trajectoire de vie des artistes à la fois autochtones, afro-descendants et artistes haïtiens. Donc, j'ai préparé mon texte. Ce que j'ai fait aussi, si vous pouvez remarquer que j'ai numéroté les œuvres dans la salle, c'est pour vous faciliter la compréhension de mon texte, de mieux comprendre mon texte. Alors, je commence mon analyse de la lecture de mon texte, que ce soit beaucoup plus rapide ou beaucoup plus fluide. C'est sur l'œuvre, je vais démarrer avec l'œuvre de Rose Margaret Nusset. Alors, je l'ai intitulé ainsi le surréalisme des deux états chez Rose Margaret Nusset, bien aimé. Ce que j'appelle le surréalisme des deux états, c'est d'abord ce que j'appelle le perdu récupérable et le perdu non récupérable. Donc, ces deux termes qui ont été développés par des spécialistes autour, tout au long de ma présentation, vous allez découvrir ce qu'ils entendent par le terme perdu récupérable et perdu non récupérable, que j'appelle sur le surréalisme, que j'analyse à travers l'œuvre de Rose Margaret Nusset ainsi. L'iconographie de la peinture de Rose Margaret Nusset, bien aimée, témoigne la puissance créatrice d'un surréalisme caractérisé par la force figurative et narrative des formes simplifiées qui apparaissent de manière presque entièrement improvisée dans leur composition plastique. Cette spontanéité rappelle l'œuvre de Johan Niro, que vous connaissez peut-être, dans les formes biomorphiques et les couleurs vives dans des tableaux tels que c'est des peintures, tels que le chien aboyant à la lune que Johan Niro a peint en 1926. C'est un tableau qui évoque en partie une liberté créatrice similaire à celle qu'on peut retrouver chez Milset Bien-Aimé. La structure de surface de la peinture de Milset Bien-Aimé dévoile la dimension profondément poétique du réel que l'artiste dégage sans chercher à s'enfermer dans des canevas esthétiques préconçues, des techniques de composition contrôlées ou des contraintes sociales particulières. Dans la peinture de Milset Bien-Aimé, la face cachée du réel se visibilise de manière brusque, un peu à la manière de Wifred Olam, à travers un tableau qui s'appelle « La jungle » qui l'a réalisé en 1943, où la réalité et le fantastique se mêlent de manière inextricable. Cependant, l'artiste Rose Milset Bien-Aimé ne s'intéresse pas à peindre ni de nature ni de réalité supérieure à la nôtre. Les figures et les visages qu'elle définit un peu spontanément à travers son coloris sont non reproductibles et sont presque non recherchés, ce qui rappelle ainsi le travail de Jean-Michel Basquiat dans des œuvres comme sans titre « Skull » qu'il a réalisé en 1981, où les visages déformés, les formes brutes révèlent une immédiateté et une expression pure. Lorsque l'artiste fait place à la narration dans sa peinture, par exemple, si vous regardez, il y a des visages où elle essaie vraiment de narrativiser un peu, lorsqu'elle fait appel à la narration dans sa peinture, elle est surtout dépouillée, dépouillée de tout artifice et aussi de tout superflu. Donc il n'y a pas de superflu ni d'artifice à travers la narration qu'elle essaie de nous rendre. C'est le cas de cette peinture que j'appellerais, que j'aurais titré « Les Naufragés Inconnus ». C'est à côté « Les Naufragés Inconnus », c'est un tableau de la couleur dominante, c'est bleu. Et en me référant au coloris et au mouvement des personnages au long corps et d'un air perturbé dans un lieu qui me semble être une mer, la mer agitée où chacun chercherait à sauver sa peau. Cette œuvre rappelle la force narrative d'Edouard Duval Carrier dans son tableau intitulé « La célébration de la nuit » qu'il a réalisée en 1994, où les figures humaines sont également plongées dans une situation chaotique oscillant entre le désespoir et la survie. En ce sens, la peinture de Mincé bien-aimée tend à unir deux mondes diamétralement opposés, particulièrement dans la culture occidentale, puisque vous savez que la dichotomie entre le réel et l'imaginaire, c'est surtout dans la culture occidentale, puisque dans d'autres cultures telles que les cultures africaines, il n'y a pas cette dichotomie. Alors que Rose Margaret Mincé, elle fait vraiment cette démarcation par rapport à cette manière de voir les choses. Pour réveiller, bien sûr, ou pour restituer l'imagination du regardeur, ce qui a été perdu dans les runes de son être le plus profond. Si on se met face aux visages qui sont peints par Rose Margaret Mincé, par exemple dans les œuvres, je l'ai numéroté 2, 3, 5, c'est surtout les visages, je ne suis pas sûr que je l'ai bien numéroté, donc c'est surtout les visages. Le contemplateur, face à ses œuvres, est contraint de se regarder, voir le tréfonds de sa personne, telle une introspection ou une thérapie personnelle. C'est une expérience similaire à celle provoquée par le Guernica. Guernica, c'est un tableau qui a été réalisé, c'est un tableau de Picasso qui l'a réalisé en 1937, où il mélange vraiment la violence et la souffrance collective. Ainsi, la peinture de Milcé invite le regardeur à se questionner sur deux formes de perdus que les personnes colonisées, autrefois, telles que les peuples esclavagisés ont subis. C'est ce que j'appelle le perdu récupérable, ce qui peut être récupéré, et le perdu irrécupérable. Ces deux formes ont été adoptés par l'experte en littérature française et francophone moderne et contemporaine et aussi en art visuel, qui s'appelle Léa Vion, dans son développement de la notion de ruine qu'elle a retrouvée chez une expérience qui s'appelle Zvetlana Boyn. Le premier, à savoir le perdu récupérable, est caractérisé par ce qui reste chez les peuples esclavagisés après avoir tout perdu, ou du moins ce qui est enfoui sous les ruines qu'il faut déblayer pour le retrouver. Cette première forme de perdu fait appel au besoin de guérison. Donc, on peut ressentir une sorte de besoin de guérison, de réparation des blessures à travers ma lecture de ces œuvres. Il s'agit ainsi d'un état thérapeutique. Donc, l'œuvre de Margaret fait appel à une forme de thérapie. Et aussi, quant au second perdu, c'est-à-dire le perdu irrécupérable, il constitue pour les peuples esclavagisés ce qui est totalement oublié, rejeté, abandonné avec le temps par la force des aléas ou du moins ce dont on se souvient pour lequel on ne peut pas s'en remettre. Cette seconde forme de perdu est facteur d'amnésie ou de nostalgie. Elle est d'ordre mémoriel chez Margaret. Donc, pour résumer ces deux formes, il existe selon moi deux formes de perdu que l'œuvre de Margaret nous invite à nous questionner là-dessus. C'est un perdu récupérable et un perdu non récupérable. Quant à la peinture de France-Claireville, j'espère que vous pouvez reconnaître la peinture de France-Claireville, c'est la plus grande dimension dans la salle. Donc, je dis que sa peinture est caractérielle. Je vais expliquer pourquoi une peinture caractérielle, ce que j'entends par ce terme. La peinture de France-Claireville réitère de façon régulière des tâches. Si vous regardez la peinture, il y a surtout des tâches, des traces, des circularités qui sont parfois réparties dans des formes variées ou identiques à l'intérieur d'un cadre anti. Par exemple, c'est le numéro 8. Donc, on voit des tâches, des traces qui sont réparties dans d'autres œuvres. Donc, il y a une continuité par rapport à la technique. Il y a une continuité dans la technique qu'on pourrait retrouver dans d'autres œuvres qui rappellent des tâches qui se basent sur des tâches, des traces et des circularités. Cette approche peut rappeler les compositions de Jacques Paul, que vous connaissez peut-être si vous êtes amants de l'histoire de l'art, dans une œuvre qui est réalisée de numéro 5 en 1948, où l'artiste américain utilise des éclaboussures et des tâches dans une toile entière pour exprimer une énergie brute et chaotique. Composée dans un jeu d'ombre de pénombre et de lumière, donc la composition de la peinture de Franz, l'iconographie picturale de Clairville est ainsi porteuse de sensations troublantes. Si on regarde bien cette œuvre, de sensations troublantes, de pas irréguliers. Par exemple, cette œuvre-là, de pas irréguliers et de glissements périlleux. On peut ressentir ça à travers cette œuvre qui a un rond, par exemple le rond rouge, de glissements périlleux, de débordements brusques et de traits d'atrocité. Sa peinture est pour ainsi dire caractérielle, un peu à la manière de Jean-Michel Basquiat dans des œuvres telles que son titre, Head, qu'il a réalisé en 1981 par exemple, où les formes dynamiques et les traits abruts révèlent une violence intérieure et une énergie pulsante. L'ensemble des gestes exécutés par l'artiste, donc on peut, l'artiste il fait des gestes, vous voyez, donc l'ensemble des gestes qu'il réalise pour faire sa peinture dans leur combinaison et leur structuration forment sa signature. On peut retrouver la signature de Franz à travers les gestes qu'il exécute en réalisant ses tableaux. Ce qui forme non seulement sa signature, mais aussi son langage pictural qui est imprégné de cicatrices douloureuses. Sa toile par exemple, traversée des captifs, c'est ce tableau, que j'ai, normalement j'avais le bel numéro T1. Ce tableau est une pièce maîtresse, selon moi, de son iconographie picturale pour traduire de manière significative et sans narration aucune les conditions de transport des esclaves dans l'histoire du commerce triangulaire entre l'Europe, l'Afrique et les Amériques. Cette œuvre rappelle les tableaux de Kara Walker, tels que The Crossing, où elle utilise des silhouettes noires pour illustrer les horreurs de l'esclavage, créant ainsi une présentification d'une absence qui laisse des marques indélébiles dans le quotidien et le futur des peuples victimes de ce pan d'histoire. Donc, il y a cette présentification de la douleur des esclaves qu'on peut ressentir en haut, rien qu'en regardant ce tableau de Franz Kerville. Et par ailleurs, Franz peint parfois rectangle sur rectangle, c'est l'état de cette œuvre, tel que, j'aurais pu dire, l'œuvre de Malevich dans le suprématisme, et qu'il peint carré noir sur noir. Donc, telle que cette œuvre, celle-ci est fondamentalement représentative de sa technique picturale, puisqu'on peut retrouver la continuité dans d'autres œuvres. Elle permet de saisir ou de restituer presque entièrement la structure et l'ordre logique de composition et de l'évolution de la peinture de Kerville. Dans la chaîne de composition et de l'évolution technique de sa peinture, je pourrais placer cette doile, numéroté 1, étant donné qu'il a repris certains détails dans d'autres œuvres, je pourrais le numéroter un peu avant, tel que je pourrais aussi l'associer aux œuvres numérotés 3, je pense, oui, 3, 5 et 7. La bidimensionnalité est universelle ainsi. À travers cette œuvre, on peut dire que la bidimensionnalité est universelle chez Kerville dans le sens qu'elle est reconnaissable à toute culture. Quelle que soit la culture de la personne qui va se retrouver devant cette œuvre, il va rapidement comprendre qu'il s'agit des formes géométriques sur des formes géométriques. Donc, c'est que des rectangles sur un rectangle. Donc, sa démarche consiste ainsi à composer, décomposer et recomposer, recomposer et décomposer des formes souvent figuratives, des formes souvent non figuratives et non narratives qui dynamisent ces procédés de création et leur devenir. Claireville intègre ainsi le principe du symbolisme dans son travail à travers cette œuvre. Comment? Ce qui rappelle un peu l'approche de Paul Klee dans l'œuvre qu'il a réalisée qui s'appelle Sénesio en 1922, où l'artiste, où les formes simples et les couleurs pures prennent une dimension universelle et symbolique. Dans cette toile, encore numéro 8, d'accord, par exemple, il y a un fond blanc sert de toile de fond. Maintenant, c'est le fond noir. C'est un fond noir, pardon, par rapport à ça. Mais l'image que j'avais, l'œuvre entière, c'était plutôt un fond blanc. C'est pour ça que je dis un fond blanc. Mais ici, c'est un fond noir qui sert la toile de fond de l'œuvre et qu'il compose aussi à partir des couleurs primaires, à savoir le bleu et le rouge aux côtés du noir. Au côté du noir, qui renvoient historiquement aux couleurs du drapeau haïtien et sont appliqués pour rendre, pour reprendre la mémoire collective haïtienne. Le niveau 0, à savoir quand on fait des carrés sur carrés, juste des formes géométiques, c'est des formes basiques. Il s'appelle niveau 0 dans le langage d'histoire de l'art, à savoir l'application des formes non figuratives et non narratives, on appelle ça niveau 0, qui est si présent ou si adopté par Clairville, universalise aussi tout en particularisant sa peinture parce qu'il utilise des couleurs à travers lesquelles, en tant que haïtien, on peut se reconnaître. Et ainsi, cette approche est comparable à celle de Mark Rothko dans cette couleur, dans une œuvre qui s'appelle « Cooler Field Paintings », peinture en couleur, où les grands aplats de couleurs suscitent une réaction émotionnelle universelle tout en évoquant des sentiments spécifiques à l'histoire et à la culture de l'observateur. Toutefois, chez Clairville, la forme de l'objet et son temps de représentation ne sont pas importants pour saisir la peinture. Ce n'est pas la forme de l'objet. Là, il ne cherche pas à représenter des formes d'objets, mais on peut représenter d'autres histoires. Quand on regarde des fonds comme ça, on peut se voir à l'intérieur. Donc, il y a place pour se représenter. Donc, il n'a pas ce souci de représenter les objets, mais plutôt l'espace et le temps libre dans lesquels peuvent se déployer ou imaginer l'objet et sa forme. Et en ce sens, toutes les positions et tous les angles se valent pour lire la peinture de Clairville en général. Donc, si on tourne le tableau, on va pouvoir lire. Donc, dans n'importe quel sens qu'on tourne le tableau, généralement chez Franz, on peut faire une lecture de l'œuvre. Et ce qui place ainsi le spectateur dans une liberté contemplative similaire à celle offerte par les œuvres de Yves Klein, notamment dans IKB 1911, qu'il a réalisé en 1962, où l'espace et l'immensité du bleu permettent une expérience méditative infinie. Donc, on peut méditer à travers l'œuvre. Donc, pour nous les Haïssains, on va reconnaître des couleurs, mais pour d'autres gens qui ne partagent pas la culture haïssienne, ils pourront se retrouver aussi à l'intérieur de cette œuvre. Merci. Si vous avez des questions, on peut... Sous-titrage ST' 501